Salut, c'est David Comsier. Aujourd'hui, on va parler de la notion d'être parfait. En fait, quand tu travailles sur toi, quand t'es engagé dans un chemin de développement personnel ou de cheminement spirituel, ou alors que tu es coach ou que tu exerces d'une manière professionnelle en rapport avec le changement, en rapport avec l'aide aux autres, les gens s'attendent parfois à ce que tu sois parfait, que tu sois parfait pour tout et tout le temps. Et ça, je le vois quand je rencontre les gens réels dans la vie, c'est-à-dire les personnes me connaissent par rapport à Internet, ils se font une certaine image de moi, dire oui, David Comsier est parfait et tout. Et puis s'ils me rencontrent et que je ne suis pas habillé de manière parfaite ou que je ne m'exprime pas de manière parfaite ou que je dis une connerie, que je fais une blague ou quoi que ce soit, ils vont dire, ah ben il n'était pas comme j'imaginais parce qu'ils se font une image parfaite de moi. Et ça, si toi-même tu es coach ou que tu es dans la relation d'aide avec les autres, t'as dû te rendre compte, les gens s'attendent parfois à ce que tu sois parfait pour tout et pour tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, quand tu règles un problème, on a tous des problèmes dans la vie, on a tous des challenges, on a tous des choses qu'il faut qu'on dépasse. Quand tu règles un problème, il y a un autre problème qui arrive derrière, qui va être à régler. Et quand il va être réglé, il y en aura un autre, il y en aura un autre, il y en aura un autre. C'est la vie, de croire qu'on puisse arriver à un moment donné une situation où t'as réglé un problème et il n'y en a plus jamais aucun dans ta vie, et ta vie elle est belle, t'es allongé sur ta chaise longue au soleil, tu sirotes ton cocktail et puis t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours, ça, ça n'existe pas. Quand tu as réglé un problème, il y en a un autre qui arrive, encore, 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 et c'est ok. Parce que la vie, c'est une école qui te permet de grandir de plus en plus. Et ça, ce que je dis par rapport à la vie, c'est également valable dans la vie en entreprise. Dans une entreprise, tu règles un problème, et bien plus tard, ça va mettre en évidence qu'il y a autre chose qui peut être réglé. Il y a autre chose qui peut être faite pour développer l'entreprise. Il y a un autre challenge à dépasser pour pouvoir faire avancer les choses. C'est ok, c'est l'école de la vie, c'est une amélioration constante et sans fin. Donc, une personne qui n'a pas de problème, qui n'a plus rien à régler, ça n'existe pas. Sauf les personnes qui disent que tout va bien pour elle, parce qu'en général, ce sont les personnes qui sont les pires. Tu verras, la personne qui dit, j'ai pas besoin de travailler sur moi, tout va bien, je suis heureux, etc. Les personnes même qui essayent de te convaincre de ça, en général, c'est les pires. C'est les personnes qui sont inconsciemment incompétentes, elles se rendent pas compte de tout ce qui va pas dans leur vie. Et quand tu creuses un peu, tu vas voir des choses complètement hallucinantes. Donc, une personne qui n'a rien à régler, ça n'existe pas. Moi, j'ai des problèmes à régler, j'ai un chemin à faire, il y a des choses que j'améliore petit à petit. Il y a des choses que je fais différemment avant. Et c'est ok, je suis en chemin, jamais je dirais je suis parfait. Et du coup, ça me dégage de cette obligation d'être parfaite que, quelquefois, les gens peuvent nous coller. Et peut-être que ça a été arrivé à toi aussi, qu'on te colle cette obligation d'être parfait. Tiens, on va prendre un exemple concret. Imagine une personne qui est conseillère conjugale, c'est-à-dire une personne qui va aider ses clients à gérer leurs problèmes de couple. Qui va aider ses clients à communiquer différemment, à être plus heureux, etc. Cette personne, est-ce que tu crois que c'est parce que... Elle est conseillère conjugale, qu'à un moment donné, elle ne va jamais s'engueuler avec son conjoint. Qu'à un moment donné, elle ne va pas tomber dans certaines choses, dans certains problèmes, dans certaines situations qui sont délicates à résoudre. Bien sûr que non. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui fait qu'une personne est bonne, c'est que cette personne passe ou est passée par des situations qui ne sont pas évidentes. Quand tu es, par exemple, stressé, quand tu es en limite de burn-out, quand tu es déconnecté de toi-même, c'est dans ces situations-là que tu arrives à te dépasser, que tu arrives à comprendre cette connexion intérieure, que tu arrives à apprendre la gestion du stress, que tu arrives à apprendre la méditation, tout un ensemble de choses. C'est à travers les difficultés qu'on progresse. Alors, personne ne n'est parfait. Chacun a des choses à régler, à apprendre. Et surtout, et c'est ça le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est que... Tu peux être bon dans un domaine, à un certain moment, sur quelque chose, mais ne pas l'être tout le temps. C'est-à-dire que tu peux être très bon dans ta communication avec les autres. Si je prends mon exemple, je peux être très bon quand je fais un podcast, mais ça ne va pas empêcher qu'à un certain moment, je peux faire un podcast qui soit nul. C'est ok, ça peut arriver. Je n'ai pas besoin d'être toujours parfait, tu n'as pas besoin d'être toujours parfait. Alors, je prends mon exemple, ce n'est pas nécessairement pour parler de moi, mais c'est simplement pour que tu puisses faire le parallèle avec ta propre vie. Tu peux, par exemple, être engagé sur un chemin où tu fais beaucoup de méditation, de respiration, tu te connectes à toi-même, des zen. Tu as compris la différence entre ton être intérieur et ton égo. C'est ok. Mais c'est ok aussi qu'à un certain moment, tu puisses péter un plomb et pendant 2-3 jours, partir complètement dans les délires de ton égo à te dire, est-ce que je dois acheter un potalon de cette couleur ou de cette couleur ? Est-ce que je dois acheter telle voiture ou telle voiture ? Tu comprends ? Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, pendant quelques heures ou quelques jours, tu vas te centrer sur des processus qui sont purement mentaux, purement égotiques, que ça change qui tu es dans le fond. Tu peux, à certains moments, être d'une manière ou d'une autre. Tu peux, à certains moments, être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. C'est ok. C'est vraiment ça le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. C'est que l'important, c'est d'être soi-même. Et que quelquefois, on a besoin de passer par certaines phases pour comprendre certaines choses. Moi, je sais que j'ai beaucoup avancé ces dernières années sur cette histoire d'ego, c'est-à-dire le fait d'à un moment donné vouloir acheter des choses, vouloir avoir du matériel, se centrer sur tout ça. Ou même, quelquefois, se centrer sur le paraître. Même si, dans l'absolu, comparé à certaines personnes où j'en étais, c'était de la rigolade. Mais c'est ok si, à un moment donné, aujourd'hui, j'achète quelque chose et je me dis, je l'achète parce que c'est la mode ou je l'achète parce que je sais que si je prends ça plutôt que ça, eh bien, ça va changer la manière dont les personnes autour de moi vont me percevoir. C'est ok. Je ne suis pas obligé d'être toujours parfait. Tu n'es pas obligé d'être toujours parfait. L'important, c'est d'avancer. C'est d'être en chemin. Mais quand on cherche à être toujours parfait, en fait, on passe son temps à se faire violence. Et il faut lâcher prise. Il faut savoir qu'il y a des cycles. Regarde le temps. Regarde le temps qu'il fait. Les saisons. À certains moments, il pleut. À certains moments, il y a du vent. À certains moments, il fait beau. Ce n'est pas tous les jours pareil. Si je commence à me stresser chaque fois qu'il pleut, suivant où j'habite, ma vie, ça peut être un enfer. C'est ok. Il pleut, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et c'est parce qu'il pleut que la saison, petit à petit, elle va passer, qu'on va arriver vers l'autre saison. Et quelquefois, tu sais, quand il fait chaud, il y a un bon orage, et puis après, ça remet le temps. Tu as déjà vu ça. Donc l'orage, il est important. Quelquefois, tu as besoin d'être dans l'ego, tu as besoin d'être dans une engueulade, tu as besoin d'être dans des comportements que tu pensais ne plus avoir, ou que tu n'aimes pas, ou que tu n'as pas envie d'avoir, pour comprendre certaines choses. C'est ok. Et je crois que c'est vraiment important de se sentir libre à l'intérieur de soi, et que tu puisses te dire, à un moment donné, parce que tu as envie de changer de voiture, ou que tu as envie de t'acheter quelque chose, c'est ok. Tu as envie de te centrer toute la journée, à regarder des tests sur Internet, pour savoir quelle est la nouvelle télévision qui est la meilleure, parce que tu as envie de changer de télévision, c'est ok. Il n'y a pas besoin de se dire, non, non, mais je suis spirituel, non, je travaille sur moi, ce n'est pas bien, la télé, etc. et tout. Non. Tu as envie de changer de télé, c'est ok. Tu changes de télévision, tu regardes les tests, tu choisis la télé que tu veux, et puis tu l'achètes. Si c'est ce qui te fait plaisir, tu le fais. L'important, c'est d'avoir suffisamment de recul, pour te rendre compte des schémas intérieurs, et de ne pas être en excès de ces schémas intérieurs. J'en parlais précédemment, quand je parlais d'argent et de spiritualité, je disais que le plus important, c'est de conduire ta barque au milieu de la rivière, et de ne pas partir dans un sens ou dans un autre, parce que tu risques de t'échouer sur une rive, ou sur l'autre. Pour tes comportements, c'est pareil, c'est un peu comme une personne qui ferait un régime. La personne, elle fait un régime, mais à un moment donné, peut-être que elle va péter un plomb, si elle est tout le temps en train de compter ses calories, et que l'envie, c'est samedi soir, de se lâcher, une fois par semaine, une fois de temps en temps, de se prendre un week-end et de se lâcher. C'est ok. Il n'y a pas besoin d'être toujours parfait. Et c'est ça qui permet, une fois de temps en temps, de relâcher la pression, et de sentir qu'on n'a pas besoin de se faire violence, qu'on peut aussi être humain, et qu'on a aussi le droit de faire certaines choses, et que tout est ok. Et quand tu comprends ça, ça permet vraiment de libérer une pression intérieure, et d'accepter ce qui est. Parce que si dans l'instant, tu as envie d'acheter cette télévision, si dans l'instant, tu as envie d'acheter quelque chose, ou tu as envie d'être dans un comportement qui n'est pas un comportement habituel, qui n'est pas un comportement que dans l'idéal, tu aimerais avoir, c'est ok. Il n'y a rien de pire que de faire semblant. Il n'y a rien de pire que la personne qui se fait violence, et puis qui aimerait manger autre chose que ce qu'elle mange. Il n'y a rien de pire que la personne qui fait semblant d'être gentille tout le temps, et de temps en temps, qui a envie de péter un plomb, qui a envie de s'énerver. C'est ok. Tu peux être spirituel, tu peux être connecté à toi-même, tu peux être dans la communication bienveillante, et à un moment donné, piquer ta crise, et dire à ton conjoint qu'il t'emmerde, et que tu en as marre, de tel ou tel comportement, c'est ok. À un moment donné, peut-être qu'il fallait que ça explose, et puis il y a eu l'orage, et après, on revient sur le beau temps. Voilà. Donc tu n'es pas obligé d'être toujours parfait, pas plus que moi, pas plus que personne. Et quand tu as compris ça, ça te libère de tout un ensemble de choses, et ça te libère aussi de tout un ensemble d'attentes vis-à-vis des personnes extérieures. Parce que par exemple, quelquefois, on est attiré par une personne sur tel ou tel sujet. Tu peux très bien être amie avec une personne parce que tu apprécies de sortir avec cette personne, mais qu'au-delà de ça, cette personne, elle n'est pas spirituelle. Moi, j'ai des amis comme ça, et des personnes que je connais qui sont très bien quand j'ai envie de parler d'informatique, quand j'ai envie de parler de choses terre à terre, ou si j'ai envie de sortir, mais ces personnes, il ne faut pas que je leur parle de lire un livre de développement personnel. D'ailleurs, ces personnes ne me demandent même pas où j'en suis dans mon travail, qu'est-ce que je fais ou quoi que ce soit, ça ne les intéresse pas. Eh bien, c'est ok. J'attends pas que ces personnes soient parfaites. Je prends ce que j'ai à prendre chez ces personnes. J'apprécie tel ou tel côté de la personne, voilà, c'est ok. S'il y a d'autres choses qu'elle n'a pas, c'est ok aussi. J'attends pas qu'elles soient parfaites. Sinon, des personnes parfaites, je n'en rencontrerai jamais. Et de la même manière, je peux avoir des personnes avec qui je vais avoir des conversations spirituelles, des conversations profondes avec qui on va pouvoir faire de la méditation, de la relaxation, de la respiration, d'autres choses comme ça. D'accord ? Mais ces personnes-là, elles n'ont pas envie de sortir, elles n'ont pas envie de voir du monde. C'est ok aussi. Tu peux avoir comme ça des relations qui sont fragmentées où tu as une personne qui t'intéresse sur tel ou tel sujet. Tu peux avoir un ami geek qui s'intéresse à l'informatique, un ami qui est là pour faire des sorties avec toi quand tu as envie de sortir, un ami qui est là pour t'écouter quand tu as des problèmes, un ami qui te comprend par rapport à telle ou telle chose, un ami qui fait du sport ou quoi que ce soit. Personne n'est obligé d'être parfait dans tout. Et quand tu as compris ça, ça te soulage de tout un ensemble de choses et ça te permet de profiter de la vie, de profiter des choses telles qu'elles sont et surtout de te pardonner intérieurement si à un moment donné, tu n'es pas tout le temps à 100% comme tu aimerais être. Parce qu'on reste humain et c'est ok d'être humain. Voilà, merci pour cette écoute. J'espère que cet épisode te sera utile. Comme d'habitude, n'hésite pas à le faire écouter aux personnes que tu connais qui auraient besoin d'entendre ce que j'ai dit. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501